Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour ce Tech Actu du lundi. Aujourd'hui, on va découvrir pas mal de news assez insolites sur le monde du hardware et de l'informatique en général. À la fin de cette vidéo, je pense qu'il devrait y avoir une bonne petite nouvelle pour nous, les passionnés de PC. Enfin, je crois. Dans les Tech Actu de la semaine dernière, on avait vu ensemble que Len Musk voulait racheter Twitter pour avoir un réseau social où on pouvait dire vraiment tout ce qu'on pense sans aucun filtre. Et on en avait débattu en commentaire, voir si c'était vraiment bien ou pas. Maintenant, comme vous le savez, c'est fait. Len Musk a racheté Twitter. Alors, nous, dans notre bulle, on s'est dit quoi ? En fait, il y a fait une proposition à Twitter et puis ça a été racheté. Non, 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 ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, pour réussir ce tour de force, Elon Musk avait, dans un premier temps, discrètement acquis la participation de 9,2% du capital de Twitter. Donc, en fait, c'était équivalent à une somme de 3 milliards de dollars. À la suite de ces 3 milliards de dollars investis dans Twitter, il a fait une concertation de 217 millions d'utilisateurs quotidiens de ce réseau social pour leur demander s'ils étaient vraiment contents de Twitter et s'ils avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient. Par rapport au rapport qu'il a reçu, là, il s'est dit on va accélérer. Donc, en fait, la chronologie des événements s'est ensuite accélérée le 4 avril quand il a été relevé qu'Elon Musk était devenu le premier actionnaire de Twitter. Dix jours plus tard, le milliardaire a déclenché son raid pour s'offrir l'intégralité du réseau social. 24 heures après, ils ont accepté l'offre de 46,5 milliards de dollars pour boucler la transaction. C'est juste énorme. C'est énorme ce qu'un homme seul peut faire. Vous imaginez 46 milliards de dollars. La fortune estimée de Elon Musk est environ de 250 milliards de dollars. Je ne sais même pas ce que ça représente sur une table, pour vous dire. Donc, alors, vous verrez, l'article est assez long. On ne va pas tout le détailler, je vais vous le résumer. Pourquoi il a acheté le réseau Twitter ? En premier lieu, on le savait tous, il avait dit qu'il voulait un réseau social pour vraiment dire tout ce qu'on pouvait penser. Mais il y a une autre idée derrière la tête. En fait, il a racheté ce réseau social bien spécifique de Twitter pour une seule chose. Parce que le réseau social Twitter est vraiment prévu pour la politique. La politique américaine, surtout. Donc, en fait, il y a mis des billes là-dedans pour avoir un réseau social qui parle de politique. Et sous-jacent à ça, je pense, c'est mon avis, attention, et certains avis aussi de journalistes, en fait, on pense qu'il voudrait être le prochain président des États-Unis. Ou alors, juste booster la candidature d'un candidat qu'il soutiendrait. C'est ces deux raisons-là pourquoi il achetait le réseau social. Donc, affaire à suivre. Alors maintenant, on va parler d'Ubisoft. Donc, Ubisoft, comme tout le monde le sait, quasiment, c'est une entreprise française qui fait des jeux vidéo. À l'époque, ils faisaient de très, très bons jeux vidéo. Et puis, ça fait deux ans où il y a vraiment un scandale où ils font bosser leurs employés vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, sans jamais de RTT et sans jamais, en gros, de rémunération supplémentaire. Tout ça pour bloquer les jeux vidéo le plus vite possible et c'est faire du fric et une grosse marge. Il y a aussi des abus sexuels, apparemment. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Alors, Ubisoft, aujourd'hui, en fait, n'est pas vraiment fermé à un rachat. Il ouvre ses portes. Il faut savoir que Activision Blizzard a été racheté par Microsoft pour 68 milliards de dollars et celui du studio Bungie par Sony pour 3,6 milliards de dollars. Donc, en gros, pour 4,8 milliards de dollars, Ubisoft est prêt à lâcher son entreprise. Je pense que c'est un bien pour un mal. Un mal parce que c'est quand même une entreprise française et on aurait aimé la garder dans notre patrimoine français. Donc, ça, c'est un peu dommage. Maintenant, ça peut être un bien puisque les nouveaux patrons qui vont racheter Ubisoft, ils vont sûrement éteindre l'incendie qu'il y a en interne et puis nous faire de très bons jeux. Je pense qu'ils vont avoir les moyens puisque l'infirme qui va racheter Ubisoft aura les moyens de remettre de l'argent dedans pour nous faire vraiment des investissements au niveau des jeux vidéo et que ça sorte vraiment bien. En fait, tout s'est décidé du moment où ils ont sorti Ghost Recon Breakpoint. Donc là, c'est vraiment le jeu. Il était beau, certes, mais on s'ennuyait à mourir et pas mal de bugs quand même. Donc, c'est pour ça qu'ils disent Ubisoft arrête les frais. Alors maintenant, on va parler un peu de Nvidia avec les GeForce 4000. On sait que les GeForce 4000, normalement, s'appelleront GeForce 5000. Alors, en gros, ils vont faire l'impasse sur le PCI Express 5. Tout simplement parce qu'en fait, ils ne sont pas au point au niveau de la technologie. Il faut savoir que le PCI 5.0 pouvait avoir une connexion d'alimentation, en gros, beaucoup plus puissante de 600 W pour faire tourner les nouvelles cartes graphiques. Donc, ils ne le feront pas. Ils vont rester sur les mêmes pins d'alimentation que les RTX 3000. Donc, en PCI 4.0, puisque c'est quand même une norme qui marche vraiment pas mal. Donc, à mon avis, ça sera pour les prochaines cartes. Donc, les RTX 6000. Donc, vous voyez, il n'y a que, apparemment, il n'y aurait que Nvidia qui pourrait proposer pour les Ryzen 7000 et la plateforme AM5, le PCI 5.0. Pour l'instant, il n'y a que Intel. Il n'y en a pas encore parlé pour l'instant. Maintenant, c'est à voir. On va passer chez les rouges et on va parler d'AMD Expo. C'est une nouvelle technologie qui vient de sortir pour la mémoire DDR5. Et avec ça, vous pourrez overclocker votre mémoire. Et surtout, ce qui est vraiment pas mal, d'avoir deux profils d'overclocking. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, il y a une alternative, et ça, ça vient de chez Intel, avec le XMP 3.0. C'est à peu près la même chose. Donc, ils disent, selon nos informations, Expo se chargera de stocker deux profils d'overclocking mémoire pour la série DDR5. Le premier profil sera optimisé par une utilisation à bande passante élevée. Tandis que le second sera pour une faible latence. Notre source affirme que le deuxième profil est factuel. Donc, on verra ça avec la DDR5 quand on y passera. Pour l'instant, ça ne vaut pas vraiment le coup, vu que la latence est vraiment assez haute. Donc, en fait, ce que vous allez gagner en rapidité, vous allez perdre en latence. Et au niveau du prix, actuellement, ça ne vaut vraiment pas le coup. Mais on avait vu ça aussi avec la DDR3, qu'on est passé à la DDR5, à la DDR4. Donc, je pense que la DDR5 va vraiment être très bonne d'ici un an, voire deux. Mais pour l'instant, actuellement, non. Ça ne sert pas à grand-chose de changer et d'investir un gros coût dans ce genre de produit. Alors, avec cette news, les consoleux vont vraiment être contents, puisque ceux qui disposent d'une PS5 vont avoir une mise à jour vraiment mondiale pour pouvoir synchroniser dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'affichage avec la sortie graphique de la console PS5. C'est-à-dire que si vous avez un écran, par exemple, je dis une bêtise, de 90 Hz, et bien la console, au lieu de fournir du 120 Hz, va prendre le taux de rafraîchissement de votre écran pour se mettre en équivalence avec lui. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de déchirure d'écran. Maintenant, si vous avez, par exemple, une télé ou un moniteur qui fait du 120 Hz, et bien dans ce cas-là, la console, elle va se mettre à 120 Hz. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, elle ne le faisait pas avant. Donc, on avait des petits déchirements, enfin, certains avaient des petits déchirements sur quelques jeux. Les premiers jeux qui vont sortir avec cette technologie-là, les voici. Donc, vous pourrez les lire. Donc, je pense que c'est une bonne avancée. Et ceux qui ont la chance d'avoir une PS5, c'est bien que Sony prend en charge maintenant cette nouvelle technologie. On reste toujours dans le monde des consoles, et là, on va parler du mini-frigo de chez Xbox. On en avait déjà parlé dans un autre Tech Actu il y a quelques mois, mais comme ce n'était jamais sorti, puisqu'on était en pleine pénurie, et on avait des doutes sur vraiment la sortie du produit. Maintenant, c'est officiel. Ça va arriver le 5 mai chez Micromania au prix de 99,99 €. Alors, c'est vraiment un objet collector. Ça peut être vraiment assez cool. Moi, j'y ai pensé. Je vous le dis franchement, j'y ai pensé pour mettre en dessous de mon bureau ici. Et puis, mettre des boissons fraîches quand je fais des vidéos, des trucs comme ça. Donc, bon, encore une fois, c'est vraiment pour les collectionneurs. Ça peut être plutôt sympa dans un setup. Maintenant, il faut rester honnête. C'est vraiment un gadget. Alors là, si vous êtes fan d'échecs, Intel est en train de déplacer ses pions sur l'échiquier, petit à petit, pour concurrencer Nvidia et AMD au niveau des cartes graphiques. Alors, on avait vu les premières sorties de cartes graphiques en DG2 ou en DG1, qui étaient vraiment pas mal pour de l'entrée et du milieu de gamme. Maintenant, ils vont s'attaquer à un nouveau marché. Et je pense que là, ils vont faire très, 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 très mal. La famille de GPU DG2 prend en charge le codage vidéo AV1, une fonctionnalité actuelle non disponible avec des GPU grand public AMD et Nvidia. Intel est en train de faire des choses que Nvidia et AMD ne font pas. Donc, ils seront les premiers à le faire, l'AV1. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Il s'agit d'un super ordinateur multimédia, selon Intel. La société a confirmé que l'ASM prend en charge jusqu'à 8 flux 4K simultanés ou 30 flux 1080p. Alors, pour les gens qui ont des grosses chaînes YouTube, des grosses chaînes Twitch, ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, attention, ça s'adresse aussi aux professionnels. Certains services de streaming vidéo tels que Netflix ont déjà commencé à proposer le flux AV1 tant que le matériel de décodage pris en charge est détecté. Et là, Intel a fait une simulation avec l'H264, à savoir que l'H264, en gros, c'est avec celle qu'on encode nos vidéos pour mettre sur YouTube. Donc, c'est vraiment répandu. On appelle ça l'AVC. Moi, je copie toujours, enfin, j'encode toujours mes vidéos avec l'AVC puisque j'ai eu d'autres soucis avec d'autres formels comme l'Envec. Moi, ça ne passe pas sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Donc, on utilise l'AVC. Mais pourquoi pas utiliser l'AV1 ? Et je pense que YouTube va y arriver. Donc, à voir. Maintenant, on n'a pas les prix puisque ça reste quand même pour du professionnel. Je pense que ça ne doit pas être donné. Mais encore une fois, je vous dis, Intel arrive vraiment sur le marché, que ce soit des cartes graphiques ou des encodeurs graphiques. Et ça, ça va vraiment faire très, très mal à nos deux concurrents, AMD et Nvidia. Et ce n'est pas plus mal. On continue chez Intel. Et là, on va voir que début mars, Intel a définitivement rendu ses processeurs de 12e génération inaptes à prendre en charge les instructions AVX 512 en intervenant directement au niveau du silicium du processeur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'AVX 512, je vous ai mis plusieurs liens. Ce jeu d'instructions accélère les performances pour les charges de travail et les utilisations telles que les simulations scientifiques, les analyses financières, l'intelligence artificielle IA, le deep learning, la modélisation et l'analyse 3D, le traitement d'images et audiovisuels, la cryptographie et la compression de données. Alors, je vous rassure tout de suite, pour le jeu vidéo, ça ne va rien changer du tout. Alors, comment déterminer si votre processeur, en fait, est banni de l'AVX 512 ou pas ? Alors, moi, j'ai regardé sur le mien, c'est marqué juste ici, je ne suis pas plus bête qu'un autre, j'ai suivi les instructions qui étaient à l'écran. Et ici, apparemment, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, il y a un petit logo. Donc, moi, c'est marqué V135. Et quand vous regardez la liste, parce qu'il y a une liste, donc vous pourrez regarder ça chez vous, les processeurs portant le numéro de l'eau V149, X149 ou inférieure, sont assurément sortis avant l'ultime décision d'Intel. Donc, nous, on a cette option-là. Certains processeurs dont le numéro est compris entre V150, X150 et V201, X201, prennent en charge la VX512, mais pas tous. Donc déjà, il y avait déjà des limites. Enfin, à partir des numéros V202 et X202, là, vous ne l'aurez pas accès. Donc, si vous avez un processeur de 12e génération, vous regardez bien, c'est marqué sur la boîte et sur le processeur, vous ne pouvez pas vous tromper. Après, ça ne change pas grand-chose. Donc, dans les faits. Alors, je vous ai mis pas mal de liens. Si jamais vous voulez vraiment regarder en détail ce que ça donne vraiment, je vous rassure encore une fois, pour nous, les jeux vidéo, ça ne va pas changer grand-chose. Alors là, il y a un nouveau SSD sur le marché, donc de la marque Kioaxia. Donc, c'est une marque qui est quand même assez, enfin, même pas assez, et c'est même une marque très, très haut de gamme. Il nous dévoile le XG8. Donc, c'est un SSD, en gros, en PCI 4.0, qui se positionne sur le haut de gamme. Ses solutions visent les ordinateurs portables, les configurations gaming et les stations de travail. Donc, c'est du 2280, donc la marque standard. C'est juste 22 mm de large et 80 de longueur. Donc, en gros, c'est vraiment un SSD très, très, très haut de gamme. Alors, bien sûr, j'ai recherché pour voir si j'en trouvais sur Amazon ou sur d'autres sites et surtout voir le prix. Alors, il n'y est pas encore en distribution. Ça va arriver. Il faut savoir que son petit frère, le XG6, que lui était déjà en PCI 3.1, est affiché pour 1 Tera à 234,74 €. Donc, ce ne sera pas pour les bourses de tout le monde. Alors, c'est vrai que j'avais vu pas mal de tests. Il est vraiment très, 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 très rapide. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un truc, d'un SSD très, très haut de gamme à des prix faraminants pour 1 Tera, pour le jeu vidéo ? Je ne pense pas. Mais, pour ceux qui ont les moyens, oui, ça existe. Il n'y a pas si longtemps, les joueurs PC, dont je fais partie aussi, râlaient parce que les gens achetaient des cartes graphiques, nos cartes graphiques, pour faire de la crypto-monnaie. Eh bien, ça y est, c'est passé de mode. Maintenant, ils vont prendre directement des cartes graphiques professionnelles pour de la 3D, et ainsi de suite, pour faire de la crypto-monnaie. Ça y est, ça change de camp, ils vont nous foutre la paix. Donc, en gros, ils ont pris des RTX à 4 000. Alors, pour renseignement, c'était une carte graphique qui était sortie, donc c'est une carte graphique professionnelle, qui était sortie au mois d'avril, je crois que c'était le 21 avril 2021. Au prix de 1 699,94 euros à l'époque. Bon, c'est plus en vente. Alors, je ne sais pas où ils les ont achetées. Mais par contre, ils ont pris ce genre de carte professionnelle, parce qu'ils disent, ils sont moins chers, plus rapides, que les GPU grand public, style RTX 3070 Ti, selon les détaillants. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les joueurs. Ils vont nous foutre la paix, comme je vous l'ai dit. Donc, vous voyez les racks, c'est juste énorme. C'est impressionnant, sans déconner, c'est vraiment impressionnant. Vous ne voyez pas tout le fric qu'il y a là-dedans. Donc là, c'est une carte graphique de chez Gigabyte. Regardez ça, c'est... Moi, j'aimerais bien voir la consommation électrique de ce genre de ferme de minage. Ça doit être énorme. Alors, on avait déjà parlé dans la Tech Actu que, en fait, la crypto-monnaie, en Chine, c'est quasiment terminé, puisque le gouvernement chinois a dit, on arrête tout ça, et ils vont faire une crypto-monnaie. Ça doit être le Yen, le crypto-Yen, un truc comme ça. Enfin, bref, je ne sais plus trop. En même temps, je ne suis pas trop la crypto-nomée, parce que ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Alors, ils se sont tous barrés au Vietnam. Enfin, les plus grandes fermes se sont barrés au Vietnam. Ils ont déménagé leur installation en Chine pour aller au Vietnam. Et voilà, ça donne ce genre de ferme-là. Donc, écoutez, moi, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, les joueurs, et mauvaise pour les professionnels. Mais pour une fois que ça change de camp, on ne va pas se plaindre. en espérant que, maintenant, que ce soit Intel, que ce soit Nvidia ou AMD, font des cartes graphiques que pour la crypto-monnaie. Et je crois qu'on l'avait vu sur une carte graphique AMD, que AMD prépare juste pour la crypto-monnaie. Donc, ça, ça peut être vraiment très sympathique pour nous. À voir. Donc, voilà, les gars, c'était le Tech Actu de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Vous le savez bien. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, les potes. Merci d'avoir regardé. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501